La nouvelle a été révélée par les services de renseignement norvégien et elle a fait tressaillir le pays tout entier. D'après ces services, une tentative de piratage informatique a notamment visé le ministère des Affaires étrangères, l'armée et le renseignement norvégien lui-même. Elle a été attribuée au groupe APT29 qui aurait des liens avec la Russie. C'est aussi ce groupe qui avait été accusé d'être derrière les cyberattaques aux Etats-Unis lors de l'élection présidentielle. « Ce sont des attaques contre nos institutions démocratiques », a réagi la première ministre, citant le ministère des Affaires étrangères, les forces armées et des partis politiques. Cette accusation intervient au moment où les relations sont déjà tendues entre les deux pays. Il y a deux jours, la Russie a refusé d'accorder des visas à des députés norvégiens qui devaient se rendre à Moscou. Une réponse aux sanctions antirusses auxquelles participe la Norvège.